J'ai envie qu'on se tourne aussi vers Walid pour savoir ce qu'il a pensé de la performance d'un certain Bradley Barcola. Tu parlais de fans de corps, il y en a un qui les maîtrise a priori. Moi je l'ai trouvé encore rayonnant pour cette équipe du Paris Saint-Germain. On en parlait avec Patrick pendant le commentaire. J'ai senti en difficulté sur le premier quart d'heure où Thiago Santos, Diakite allaient le chercher très très haut. Je me suis dit comment il va réinverser le rapport de force. Et après toute la première mi-temps il les a mis en grande difficulté. Moi ce que je trouve fascinant avec ce joueur c'est qu'il fait des choses très très simples, efficaces. Le but qu'il met c'est lui qui va récupérer le ballon et il fait 70 mètres en s'appuyant sur Asensio pour derrière aller mettre ce but face à Chevalier. Voilà on sent que par rapport à l'année dernière il est en très très grande confiance, qu'il a pris cet euro, s'est rentré à l'euro de manière positive. La même chose la confiance que lui a donnée Luis Enrique et c'est pas du tout le même joueur. Là il va aller en équipe de France, ça va être un sérieux prétendant à la place d'Ellier Gauche avec Kylian Mbappé parce qu'il est en très grande forme. L'année dernière il a émis 4 buts en championnat sur 34 journées. Aujourd'hui en 3 journées il est déjà à 4 buts. Voilà on a un Barcola qui est resplendissant et qui garde cette insouciance sur le terrain. Et puis surtout il fait ce que Luis Enrique veut d'un Ellier Gauche par rapport à l'an dernier. C'est défendre et attaquer et servir son équipe. Tu as parlé de l'équipe de France, il peut concurrencer Kylian Mbappé au poste d'Ellier Gauche et peut-être envoyer Kylian Mbappé dans l'Axe en 9 ? Comme ça a été le cas pour le Paris Saint-Germain l'année dernière. Quand je vois aujourd'hui ce que fait Kylian Mbappé, même si bon il a mis un doublé ce soir avec le Real, mais dans un rôle axial, on sent qu'il a moins les jambes sur le côté gauche. Et je pense que ça va être une réflexion de la part de Didier Echamp. Parce que quand on voit ce que réalise Barcola depuis le début de saison, pour moi il mérite cette place. Je ne sais pas s'il mérite cette place mais je pense qu'il faut lui laisser encore du temps. Dans le sens où il est en train de performer avec le Paris Saint-Germain, ça ne veut pas dire forcément qu'il mérite une place de titulaire en équipe de France, surtout à la place de Kylian Mbappé. Ça veut dire qu'il est en train de confirmer son potentiel, mais entre le confirmer sur une période d'un mois ou sur une période de six mois ou une saison, ça c'est autre chose. Patrick, ça commence à durer là quand même pour Barcola, entre l'année dernière, les six derniers mois où c'est lui qui est titulaire à gauche sous Louis-Henriquet, l'Euro où à chaque fois qu'il est rentré, il a été beaucoup plus impactant que d'autres en équipe de France. Et puis là, le début de saison, moi je vois un joueur qui progresse à grande vitesse quand même. Oui, il est en train de progresser, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais entre ses rentrées de l'année dernière, ses performances à l'année dernière, je ne trouve pas que l'année dernière, il a été aussi régulier que cette saison. Ça montre qu'au niveau du Paris Saint-Germain, je trouve qu'ils ont très bien géré justement le fait qu'il va rentrer, il va jouer, il ne va pas jouer. Après là, on parle du niveau international. Et le niveau international, c'est autre chose. Et je pense qu'il doit confirmer, parce que l'équipe de France, une place de titulaire, ça se mérite. Et là, il y a la discussion, ça veut dire qu'il s'en approche. Mais il lui faut encore du temps pour prétendre être titulaire en équipe de France. Surtout que Smaïl, on réfléchit par le prisme de la performance, mais on connaît Didier Deschamps qui réfléchit beaucoup par le prisme des statuts. Oui, aussi, donc ça va être très intéressant de voir la prochaine trêve. Oui, la prochaine trêve et les trêves à venir, voir la régularité de la saison, si Bradley Barcola est dans la continuité de ce qu'il a commencé à faire déjà depuis pas mal de temps maintenant. Bradley Barcola, les gars, est-ce que vous pensez qu'il peut faire oublier Kiyam Mbappé ? Est-ce que vous pensez qu'il peut prendre la place de Kiyam Mbappé en équipe de France ? Puisqu'il est époustouflant. On va en parler. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Bradley Barcola. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on va parler de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour nous remarquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est pour nous partir. Alors, Bradley Barcola, depuis le début de la saison, il est vraiment époustouflant. Il est époustouflant, les amis, au point où on se pose la question de savoir est-ce qu'il peut faire oublier Kiyam Mbappé ? Si on voit les deux formes actuelles, la forme de Barcola et la forme de Kiyam Mbappé, pour moi, il n'y a pas photo. Si on compare les deux formes actuelles, la forme de Barcola et la forme de Kiyam Mbappé, pour moi, il n'y a pas photo. Certes, Kiyam Mbappé, il a mis un doublé dernièrement, mais dans le jeu, c'est vraiment, il y a vraiment à dire, il y a vraiment à dire dans le jeu, les gars. Alors que Bradley Barcola, dans le jeu, il est très intéressant, il participe au jeu. Regardez le but qui marque la contrée, il est au début et à la fin de l'action. Il est au début et à la fin de l'action. Il déclenche l'action, il provoque ensuite, il décale Marco Acesio, Marco Acesio remet en une touche. C'est comme ça qu'il a scéléré, il trompe le gardien. Il est au début et à la fin de l'action. Il est là dans le pressing, le contre-précis, il marque le début. Là où, moi, je suis un peu sceptique, c'est au niveau de la finition. Est-ce qu'il va garder ce même rythme là dans la finition? Puisqu'on le sait très bien dans la finition. Ce n'était pas trop son truc, mais pour l'instant, il marque le début. Est-ce qu'il va continuer sur ce même lancé là? Si il continue, franchement, ce sera un jeu de classe mondiale. Si le bras de le barcoula continue, si c'est lancé là, pour moi, il sera clairement un joueur de classe mondiale. Puisque ce qui manque à le bras de le barcoula, c'est la finition. Il bécule, il le faut en un contre un, il le bonde au contre-pressing et participe au jeu. La seule chose qui va lui permettre de devenir un jeu de classe mondiale, selon moi, c'est ses buts marqués. S'il est clinique devant le but toute la saison pour moi, il sera un jeu de classe mondiale. Et s'il devient un jeu de classe mondiale, à mon avis, il va déclasser Kylian Mbappé. Il va déclasser puisqu'on voit très bien que dans la différence, en un contre un, Kylian n'arrive plus à faire des différences. En un contre un, Kylian n'arrive plus à faire des différences. Il est devenu un jeu lambda sur le côté gauche. C'est pour ça que moi, je pense toujours que Vinicius est plus meilleur à gauche qu'un Kylian Mbappé. Son seul poste là où il peut se bonifier, c'est l'attaque. Puisqu'il est clinique devant le but, il est très fort, il est à droit devant le but. Il peut se bonifier, il peut en retravailler. Mais c'est un jeu qui est vraiment clinique devant le but. Il est clinique devant le but. Donc, moi, je pense que Kylian Mbappé, il a perdu en termes d'agilité. Ce n'est plus le grand Kylian Mbappé qu'on a connu il y a 3 ans, 2 ans, etc. C'est un Kylian Mbappé, il est plus dans la finition, les gars. Donc, moi, je pense qu'actuellement, si on compare le rapport des forces entre les deux, moi, je pense clairement, je le pense sincèrement, que Brad Bakula, pour l'instant, il est meilleur que Kylian Mbappé. Pour moi, il est meilleur que Kylian Mbappé actuellement. Après, est-ce qu'il va prendre la place de Kylian Mbappé en équipe de France ? Ça, allez poser la question à Deschamps. Mais, si vous me posez la question, si moi, je suis sélectionné, avec ce que moi, je vois là, côté gauche, il n'y a pas de débat. Il est gauche pour moi, il n'y a pas de débat. Je mets Brad Bakula. Il est gauche. Il n'y a pas de débat pour moi. Il est meilleur à ce poste que Kylian Mbappé. Il est gauche. Il n'y a pas de débat. Si moi, je dis Deschamps, je mets Brad Bakula, il est gauche. Je mets Kylian en pointe et je mets Ousmane Dembappé à droite. Mais comme Deschamps, il a basé tout son jeu sur Kylian Mbappé, je vois mal, je vois mal Deschamps mettre Kylian Mbappé en pointe. Il va mettre Kylian Mbappé à gauche, mettre Thuram en pointe et Ousmane Dembappé à droite. Deschamps n'aime pas déstabiliser son équipe ainsi, c'est un entraîneur qui est très pragmatique. Donc les amis, pour l'instant, je trouve que Brad Bakula est mieux que Kylian Mbappé. Après, les réalités de septembre ne sont pas les réalités de fiers mars-avril. Brad Bakula peut être mieux aujourd'hui, demain il devient un jeu lambda. Donc, partage-moi ton ressenti en commenté sur la thématique. Est-ce que tu penses que pour l'instant, Brad Bakula doit prendre la place de Kylian Mbappé? Dis-moi tout et sinon, t'encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche. Je vous remercie dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est-à-dire, c'est déjà très vite pour notre vidéo. Ciao, ciao.